... Après avoir vu les activités proposées par la maison de la famille aux parents, voyons celles réservées aux enfants de tous âges, car bien que n'étant pas spécifiquement une association de loisirs, les enfants qui viennent la fréquenter ont parfois un peu de mal à quitter les lieux. J'ai du mal à partir d'ici, d'en sortir. Je vais le chercher, il aime tellement venir, voilà, ça se voit que... Ici, le jeu est un outil pédagogique essentiel. Tu veux boire de l'eau ? Tiens, maman, elle te sert. Toutes nos activités sont pensées, réfléchies, avec ce but d'écoute et de parole. La maison des petits pas, par exemple, où effectivement le parent vient avec un ou plusieurs enfants, il ne laisse pas l'enfant tout seul. C'est un travail autour de la séparation qu'il se fait. Et l'enfant se sépare petit à petit du parent, tout en ayant le parent à côté de lui. On n'a pas besoin de redemander à bébé l'autorisation de commencer le massage. On peut également parler du massage bébé, qui est donc avant la maison des petits pas. Les enfants sont tout petits, les mères ont besoin et envie de rencontrer autrement leur enfant. Et donc, vous voyez, c'est ici qu'on insiste plus, parce que c'est le petit retour des intestins, comme je vous le disais la dernière fois. Autre activité plébiscitée, le yoga des stress, proposé aux pré-ados, qui ont tendance à être plutôt hyperactifs ou inversement inhibés. On peut faire en sorte que la parole s'exprime, que les langues se délient, et accompagner ces enfants dans leurs problématiques, non seulement avec du yoga, mais avec une écoute attentive et très ciblée. Cette écoute attentive, on la retrouve avec les deux psychologues qui animent l'espace réflexion enfant. Et pourquoi c'est pas juste, hein ? Parce qu'il y a plein de choses que les femmes peuvent faire, et les hommes aussi. Et les hommes, ils disent « Non, toi, tu peux pas faire ça, parce que c'est trop dangereux, par exemple. » Qu'est-ce qu'elle dit, la loi ? La loi, elle dit qu'il faut être égal avec tout le monde. Que les hommes et les femmes sont égours. La maison de la famille n'apporte pas forcément aux parents de solutions toutes faites, mais plutôt des pistes pour mieux comprendre et échanger avec leurs enfants sous des formes plus concrètes et apaisées. Quant aux enfants qui ont fréquenté la maison de la famille, ils se sentiront certainement mieux armés et plus en confiance pour s'insérer sereinement dans le monde de demain.